Musique Voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs. Merci à Joël pour ces paroles de bienvenue, d'introduction, n'est-ce pas ? On est heureux de le retrouver, mais il va repartir, mais il reviendra. Je vois aussi la famille Sata, alors je les salue aussi, je les connais un petit peu, puis d'autres. On est heureux d'être ensemble, c'est des temps de vacances, c'est vrai, ça va, ça vient. Mais ce matin on est là, on est réunis dans le nom du Seigneur, on est dans sa présence, son esprit agit dans nos cœurs et sa parole veut nous instruire. Alors je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, verset 1er. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9, verset 1er. Je voudrais vous parler ce matin d'un homme qui s'appelle Méphi-Bochette. Ce n'est pas trop courant, vous n'en connaissez pas, à Istres qui s'appelle Méphi-Bochette, moi je n'en connais pas. Mais c'est une très très belle histoire, il y a de belles histoires, il y a des choses dramatiques dans la parole de Dieu, comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et ailleurs. Mais il y a aussi de belles histoires d'amour, de grâce, de bienveillance. Et c'est ce qui va nous occuper ce matin, de voir comment le Seigneur peut changer et change les choses. Et il a déjà commencé d'agir dans nos vies et il veut continuer. Nous ne sommes pas arrivés peut-être à cet état de maturité, de perfection. Mais nous croyons que quand le Seigneur va revenir, parce qu'il va revenir, nous l'attendons. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, bien sûr, mais nous savons qu'en ce jour-là, l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite, totale et entière. Alors on a besoin de persévérance, de patience, de garder nos cœurs en lui. Et c'est pour cela que nous avons besoin que la parole de Dieu nous aide, nous stimule. Et on a de beaux exemples, des modèles. Et ce matin, c'est Méphi-Bochette. De Samuel, chapitre 9, verset 1er. Donc il est question dans ce passage de David, qui parle et qui dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba ? Et il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use de bonté, que j'use envers lui, pardon, de la bonté de Dieu ? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclut des pieds. Le roi lui dit, où est-il ? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiël, à l'Audebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makhir, fils d'Amiël, à l'Audebar. Et Méphibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibochète. Et il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibochète, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait quinze fils et vingt serviteurs, et dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibochète mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibochète avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibochète. Méphibochète habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des deux pieds. Amen. Pour parler un peu de cette affaire, il faut voir bien sûr tout le contexte. Il est question de Saül, le roi d'Israël. Il est question de son fils Jonathan, il est question aussi du petit-fils, n'est-ce pas, qui va s'appeler Méphibochète. Et il est question aussi de David, le roi d'Israël à ce moment-là. Donc Saül, le roi d'Israël, qui a été ouin, comme vous le savez, par Samuel, comme premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël, Samuel l'a vu, la Bible dit qu'il était jeune, il était beau, il était grand, il était fort, n'est-ce pas, il dépassait les autres. Et il a été choisi et ouin par Samuel. Et à l'époque, au départ, eh bien, lui-même, il disait, moi je suis de la tribu des Benjamites, je suis une petite famille. Il était petit, il était humble. Et Samuel lui dira, tu sais, tout ce qui est précieux, eh bien Dieu le réserve pour toi. Et donc il a ouin comme chef de son héritage. Et d'ailleurs, la Bible dit, tout le peuple cria, vive le roi, hein, vive le roi. Mais Saül, qui a reçu cette onction, cette couronne, qui a été roi, vous le savez, dans l'histoire, eh bien malheureusement, il a perdu sa couronne, perdu sa royauté. Tout simplement, vous le savez, à cause de la désobéissance. Ça nous montre bien déjà une leçon, c'est que Dieu peut faire de grandes choses pour nous. Et il nous accorde tout ce qui est précieux, son onction, son esprit. Mais nous, nous avons besoin aussi, il y a notre part, il y a notre responsabilité, c'est de marcher dans les voies du Seigneur et lui être agréable. Nous ne voulons pas perdre ce que le Seigneur nous a donné. Attention, nous ne voulons pas perdre ce que le Seigneur nous a donné. Même David, plus tard, eh bien, il disait, rends-moi la joie. Il a perdu cette joie du salut et vous le savez pourquoi dans son contexte. En attendant, eh bien, Dieu va dire à Saül, la désobéissance, n'est-ce pas, c'est terrible, c'est comme l'idolâtrie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de la parole, mieux que les graisses, bien sûr, des sacrifices. Quand tu étais petit à tes yeux, tu étais le roi, on t'a couronné, vive le roi, n'est-ce pas, il avait tout ce qui était précieux. Mais malheureusement, un jour, il est devenu grand à ses yeux, donc on peut appeler ça l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui l'a fait perdre sa position, la bénédiction et la grâce de Dieu qui était avec lui, il a perdu ce qu'il avait. Et ainsi, eh bien, malheureusement, on va aller un peu plus vite, à la fin, vous savez que Saül, elle va finir sa vie, sa course, il va être tué par les Philistins, les Amalécites, enfin, etc. Et c'est David qui va faire un chant funèbre comme un psaume, n'est-ce pas, et il va dire dans ce cantique, ce chant funèbre, « Comment des héros sont-ils tombés ? » Parce que Jonathan est tombé aussi avec lui, et quatre fois, il dira « des héros ». Vous savez qu'un héros, c'est quelqu'un qui accomplit des espoirs, c'est quelqu'un qui va faire des choses que personne, où il faut un courage extraordinaire. Donc, c'était des héros pour Dieu. Mais malheureusement, David se lamente et dit « Mais comment des héros sont-ils tombés sur la montagne de Gilboa ? » Et il dira une chose dans ce cantique funèbre, « Lui, il a cessé de rouindre leur bouclier. » Et déjà là, on a une grande explication. Non seulement il a désobéi, il a péché, il a perdu l'onction, il a perdu l'esprit, et donc il n'a plus la protection divine. Et l'ennemi a eu raison de lui. Moralité, est-ce que ce matin, nos boucliers sont loin d'huile ? Est-ce que le Saint-Esprit est sur notre vie ? C'est cela l'essentiel. Où est notre force à nous, face au monde, face à la corruption, face au péché, face à l'entatation ? C'est des hommes et des femmes remplis de la vie du Seigneur, du Saint-Esprit, de force, d'amour et de sagesse. Parce qu'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas simplement une manifestation qui nous donnera de donner des lents. Merci Seigneur pour tout cela. Mais c'est avant tout d'être rempli de l'Esprit, l'Esprit qui est dit de force, d'amour et de sagesse. Que le Seigneur nous renouvelle toujours et que notre bouclier ne soit pas sans huile, mais que chaque matin, le Seigneur mette de la bonne huile, j'allais dire d'olive. Non, ce n'est pas celle-là. Vous en mettez de l'huile d'olive, quoi qu'elle est bonne, surtout dans le sud, chez nous. Mais l'huile sainte, il y a l'huile du parfumeur pour sentir bon, il y a l'huile pour manger. Mais là, c'est l'huile sainte, l'huile consacrée. Dieu nous a oint du Saint-Esprit en Jésus-Christ, à cause de Jésus. « Je m'en vais », disait Jésus. Les disciples étaient tristes et on comprend. « Mais je vous enverrai le Consolateur, un autre moi-même. » Et il va vous conduire, il va vous diriger. Quand Jésus était là, il était avec ses disciples, mais il était à un endroit. Tandis que le Saint-Esprit sera en vous. Amen. En chacun d'entre nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être sans cesse, ouais, renouvelés. Si nous voulons tenir bon, si nous voulons être des héros, si nous ne voulons pas tomber sur le champ de bataille. Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi un certain a abandonné ou délaissé ou est retourné en arrière à la vie de ce monde ? C'est parce qu'il n'a pas persévéré dans la bonne voie. Ainsi, Saül et malheureusement Jonathan, qui n'a pas su se séparer, malgré toutes les grandes qualités qu'avait Jonathan, comme on va le voir, n'a pas su se démarquer de Saül. Il était à la fois avec David pour le renseigner, pour le protéger, même le défendre. Mais vous savez que Saül a eu une, on peut dire, une haine contre David. Et il l'a persécuté. Et trois fois, il a essayé de le percer, de le faire mourir. Mais la protection, j'allais dire, l'huile était sur le bouclier de David, d'une certaine manière. Et Dieu n'a pas permis que Saül accomplisse son œuvre, comme Dieu ne permettra pas que nous soyons atteints par le monde ou l'adversité ou le péché ou cela, si nous demeurons en lui sous sa protection et que son huile soit et marque notre vie. Ainsi, eh bien, Jonathan lui aussi est tombé parce qu'il ne s'est pas démarqué, comme je disais, de David. Comme quoi, il faut savoir prendre position. On peut aimer David, on peut être avec David, avec le Seigneur. Certains diront, mais la Bible dit que Jonathan retournait chez Saül. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on est à David, c'est-à-dire au Seigneur Jésus, eh bien, nous avons besoin d'être avec lui entièrement. Ainsi, Saül est tombé, Jonathan est tombé, les années passent, et on verra un peu plus loin, et David pose une question. Il dit, mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ? Est-ce qu'ils sont... sa descendance, est-ce qu'ils sont tous morts ? Est-ce que... qu'est-ce qui se passe ? Alors, le serviteur de Saül, le nommé de Siba, est venu, on lui a posé la question, il a dit, mais David repose encore la question, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Ah, ça c'est bien, hein ! Que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu. Quelqu'un de la maison de Saül. Eh bien, en effet, il restait quelqu'un de la maison de Saül. Et comme on le voit, il s'appelait Méphi-Bochette. Vous savez, quand David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ? Dans sa pensée, c'était pour lui faire du bien, pour exercer la bonté de Dieu. Mais autrefois, dans le contexte, c'est que les rois, quand ils arrivaient au pouvoir, ils essayaient d'éliminer les concurrents. S'il y avait quelqu'un qui prétendait au trône, des fois on faisait place nette. Et David aurait pu dire, mais est-il encore quelqu'un de vivant de la maison de Saül pour que je l'élimine, qu'il n'y ait pas de concurrent ? que je reste le seul. Mais lui, il parle, non pas de vengeance, mais de bonté. Faire du bien. Use de bonté, et vous remarquez, il n'a pas dit de ma bonté, David n'a pas dit de ma bonté, mais de la bonté de Dieu. Parce que je crois qu'il y a une grande différence entre la nôtre et celle divine. Nous, elle est humaine, elle est charnelle, bien souvent, elle est très limitée, intéressée, tandis que la bonté de Dieu, c'est la bonne, la vraie bienveillance, la vraie bonté. Car vous le savez, le psaume 105 le dit, « L'éternel est bon, sa bonté dure à toujours, parce qu'elle est céleste, elle est véritable. » Quand on connaît les lamentations de Jérémie, et on ne va pas se lamenter ce matin, ne vous inquiétez pas, mais « Lamentations de Jérémie », chapitre 3, verset 21, ça va vous apparaître, je pense. Voilà, ce que je veux. C'est Jérémie qui dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » On est bien le 7 août ? Eh bien, ce matin, elles se sont renouvelées pour nous. La grâce du Seigneur, elle est là pour chaque jour. Mais cette bonté que David veut manifester à l'égard de ses descendants de Saül, il ne cherche pas à faire vengeance, il ne cherche pas à les éliminer, mais il cherche au contraire à manifester de la bonté, de la bienveillance, de l'amour. Mais la parole de Dieu nous dit, « À cause de Jonathan. » À cause de Jonathan. Et nous, ce matin, le Seigneur veut renouveler ses bontés à notre égard, à cause de qui ? De Jésus. Notre Jonathan à nous, c'est Jésus. Jonathan avait fait du bien à David, mais il n'avait pas pris position pour lui. Mais Jonathan, eh bien, ayant fait du bien à David, David s'en est souvenu, et il dit, « Je vais faire du bien, non pas à cause de leur mérite, de sa position, etc., mais à cause de Jésus. » Le seul canal qui nous apporte la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est par Jésus. C'est par Jésus. Et ce n'était pas parce qu'il était bien, non, c'est parce que nous, nous avons Christ. Tout vient du Seigneur. Quand on connaît l'amour du Seigneur, d'ailleurs, un Corinthien 13 le dit, « L'amour, il est patient, et on l'a entendu ce matin, plein de bonté. » Vous voyez, l'amour se manifeste dans la bonté, par Christ. Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Si ce matin, nous pouvons dire que nous sommes bénis, pardonnés, sauvés, c'est à cause de notre Jonathan, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Ainsi, David va manifester cette bonté, il va l'incarner à cause de Jonathan qui a fait du bien à David, et il va envoyer son serviteur Tziba pour chercher Méphibochète. Alors, il habitait loin, d'après ce qu'on comprend, c'est au-delà du Jourdain, parce qu'il s'était réfugié là-bas. S'il avait fui, et on va le voir, il avait fui, et il s'était réfugié loin, chez un nommé, c'est ce que nous avons, dans la maison de Makhir, fils d'Amiël, à l'Odébar. À l'Odébar. Et on va voir que l'Odébar, ce n'était pas un pays formidable et extraordinaire. L'Odébar veut dire sans pâture. En ce moment, vous avez vu la sécheresse, les difficultés, les pâturages. Nous, j'allais dire avec Jésus, c'est notre berger, alors le berger, vous connaissez, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, dans de quoi ? Vers pâturage. Ah ! Ce n'est pas l'Odébar, ça. L'Odébar, c'est sans pâture. C'est la sécheresse. Donc, il était dans la misère, là-bas, à l'Odébar. Il s'est été réfugié, dans la misère, et en plus, vous le savez, c'est écrit dans 2 Samuel 4, 4, quand Saül est tombé, la nourrice qui a eu peur qu'on vienne prendre le descendant, elle est partie, elle a fui, elle s'est cachée, elle a eu peur de la vengeance et de la mort de la descendance du roi Saül. Donc, elle est partie, elle a emporté le petit de 5 ans, qui s'appelait Méphi-Bochette, et elle a tombé, et la Bible dit, il resta même boiteux, infirme, toute sa vie. Il a connu une chute. Eh bien, ça, c'est notre image à nous, Méphi-Bochette. Eh bien, nous aussi, on a connu une chute. C'est dans le jardin d'Éden. Le commencement de la chute, c'est dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dans la lumière, dans la sainteté, la vérité, n'est-ce pas ? Dieu avait dit et déclaré tout et, quand il a créé l'homme, c'est très bon. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais, l'ecclésiaste dit, il dit une parole qui est très juste, Dieu a fait les hommes droits. Vous voyez, bien, c'était bien. Mais eux, ils ont cherché beaucoup de, de détour. Pour ne pas dire, ils sont devenus tortueux. Et ça, c'est le péché. La désobéissance, Paul le dit aux Romains, par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs par un seul à péché, par un seul homme, pardon. Le péché est entré dans le monde, le péché, la mort. Adam et Ève ont été séduits, comme vous le savez, par le menteur et le mensonge du serpent. La conséquence a été terrible, la chute a été terrible et a fait de nous des infirmes. Et on voit que, même après la réhabilitation de Méphibochète, il est resté boiteux des deux pieds. Même nous, après la grâce du Seigneur, la bonté, le salut qui nous est donné en Jésus, nous restons quand même des pêcheurs, des boiteux. Je ne vous offense pas ce matin, mais nous sommes encore malheureusement dans la faiblesse. Mais nous sommes invités, comme on va le voir, à la table du roi. Ainsi, il habitait, il habitait à l'Odébar, l'Odébar, sans pâture, au-delà du Jourdain. Mais, heureusement, le Seigneur vient nous tirer de là. D'abord, David l'a fait appeler et Méphibochète est venu. Vous voyez, quand le Seigneur nous appelle, d'une certaine manière, David nous appelle, le bien-aimé nous appelle, David, ça signifie bien-aimé, eh bien, il faut répondre. Il est venu. Il est venu en boitant, ça n'a pas dû être, alors je ne sais pas si on lui a donné un âne, parce qu'à l'époque, quand même, mais le pauvre, dans l'état où il était, c'était dur de voyager et de venir, mais il est venu à David. Vous savez, comme on le dit souvent, venons tel que nous sommes. On vient avec notre infirmité, on vient avec notre misère, on vient peut-être de loin, on vient d'un pays de sécheresse, où il n'y a pas de pâture, mais le Seigneur nous attire à lui, il nous appelle à lui pour nous sortir de là. et par sa grâce, eh bien, il va nous transformer notre vie. David le reçoit et bien sûr, lui, il est tremblant. Il se demande s'il faut faire un acte de contrition, s'il faut, il se demande si sa dernière heure est venue, mais David lui l'appelle par son nom. Méfie vos chêtes, ne crains pas, ne crains pas. Moi, j'aime bien parce que quand on vient au Seigneur dans notre misère comme il est venu, les paroles de Jésus sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit à Jairus ? Ne crains point, mais crois, ce que le Seigneur nous demande, c'est là. La crainte nous saisit et la crainte, vous le savez, c'est l'ennemi de la foi. Et bien, si nous sommes un peu dans la crainte, et bien, balayons cette crainte, ne crains pas, mais sois dans la foi. David a de bonnes choses pour toi. Il veut user de bonté à ton égard et d'une vraie bonté. Et dès qu'il arrive, et bien, David a des paroles rassurantes. « Ne crains pas, ne crains pas. » Ainsi, c'est ce que nous lisons, la bonté de Dieu. On va le relire. « Ne crains pas, car je veux faire du bien, je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül. » Oh, il lui parle en grâce. « Je veux te faire du bien. » Vous savez que Jonathan, quand il était avec David et dans les combats vis-à-vis de Saül, etc., il lui avait dit et il lui avait donné une prière, Jonathan, il lui avait dit à David, « Écoute, souviens-toi de moi et de ma descendance. » S'il m'arrive quelque chose, nous traitons une alliance. Et c'est vrai que Jonathan a traité une alliance avec David. et je crois que Dieu manifeste sa bonté, sa miséricorde. Et il se souvient, mais vous allez me dire, il a attendu quand même quelques années. Avant de se souvenir, y a-t-il encore un descendant de la maison de Saül et de Jonathan que juste de bonté à son égard ? Mais il y a une heure de Dieu. Parfois, il faut patienter et peut-être que pour nous, l'heure a sonné de venir, d'être appelé et que le Seigneur agisse à notre égard pour nous restaurer, nous rétablir. Alors, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. C'est quand même un bel héritage. Tu mangeras toujours à ma table. Vous savez que notre privilège, c'est d'être invité à la table du roi. Manger toujours, tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'était quatre ou cinq étoiles, mais quand même, je pense que manger à la table de David, c'était quand même une bonne table. Et c'était surtout l'honneur, l'honneur. Lui, il était à l'Odébat, dans la sécheresse, sans pâture, sans rien, dans la misère, dans la pauvreté. Il ne pouvait pas travailler. Il était dépendant de ce fils d'ami, Amiel, Makir, n'est-ce pas, fils d'Amiel, à l'Odébat. Et voici qu'il va se retrouver dans la présence de David. Non seulement David, eh bien, n'exerce pas à son égard de vengeance et de destruction, mais il est en train de le restaurer, le rétablir dans sa dignité. Il va lui donner des terres. Il va lui donner Tziba comme serviteur. Et Tziba, il avait une grande famille, hein, oh là là, bonne famille, combien il avait de fils ? Il avait 15 fils et 20 serviteurs. Eh bien, tout ça à ton service. Lui qui était dans la misère, dans la pauvreté, n'est-ce pas ? Lui qui était infirme et qui ne pouvait pas travailler, etc. D'un coup, il se retrouve avec un serviteur des terres. Tout cela, c'est la restauration de David et qui est pour nous le symbole du Seigneur Jésus. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres, l'héritage perdu et l'héritage retrouvé. Ce que nous avons perdu, on a été chassé du jardin d'Éden, pourtant qui était un pays de délices, mais je pense qu'un jour, nous serons dans le royaume de Dieu. Ce sera encore meilleur que le jardin d'Éden. Vous pensez à cela ? Plus extraordinaire que le jardin d'Éden. Le vrai paradis, le vrai paradis qui a été perdu et pleinement retrouvé dans le royaume de Dieu. Restauré, rétabli et tu mangeras toujours à ma table. Quel honneur ! Vous savez, dans l'Évangile, l'Évangile, c'est toujours l'invitation. Venez, tout est prêt. Des noces de l'agneau, on est invités et à un banquet à la table du Seigneur. En somme, il lui retrouve sa dignité. On voit que Mephibosheth se prosterne. Prosterner, c'est s'humilier, c'est venir au pied du Seigneur, c'est l'adorer. Et il lui dit, il est, j'allais dire, bouleversé, Mephibosheth, de cette offre et de tout ce qu'il lui dit. Et lui, il réagit d'une certaine manière en disant, eh bien, ton serviteur fera tout ce que le roi, etc., il mangera ma table, etc. Il habitait à Jérusalem. Alors, j'ai sauté, je suis allé un peu trop vite. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur ? Il est écrasé, n'est-ce pas ? Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Un chien. Vous savez qu'à l'époque, parler, aujourd'hui, ça n'a plus le même sens. Aujourd'hui, quand on parle de chien, on est content. On dit, oh le joli petit toux, il est gentil, peut-être vous avez ça. Mais à l'époque, un chien, c'est un animal impur. Un chien, c'est une insulte. Vous savez que les Juifs, ils appelaient les païens. Les païens, ils les regardaient avec des dents et ils les disaient, c'est des chiens. Vous vous souvenez de la cananéenne quand le Seigneur dira il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Tu es traité de chien. Mais elle, elle a dit, elle a trouvé, les chiens, ils prennent les miettes qui tombent à la table du maître. Vous voyez, elle a retourné la chose. Elle a été, en somme, humiliée. Mais dans son humiliation, eh bien, elle a reçu la bénédiction. ainsi, il reconnaît, il s'humilie. Il vient au pied de David. Il est brisé, écrasé, pécheur. La grâce de Dieu, l'amour et la bonté que manifestent, eh bien, David l'écrase. Et je crois que ce matin, si nous réalisons combien le Seigneur nous a fait grâce, combien nous sommes écrasés par son amour, nous ne sommes que des pécheurs. des pécheurs sauvés par grâce. Et nous disons, mais Seigneur, comment tu m'as aimé ? David lui-même disait dans un autre passage, il disait, mais qui suis-je pour que tu me fais parvenir ? Au plus le Seigneur le bénit, au plus il est écrasé et il se sent indigne. Et je pense que, frères et sœurs, jamais assez nous ne manifesterons de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Cela doit nous amener à nous prosterner devant le Seigneur et lui apporter la reconnaissance, la louange. Est-ce que nous méritons toutes les grâces, les bénédictions que le Seigneur nous accorde ? Le psalmiste, il disait, mon âme, elle bénit le Seigneur, elle bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait cela. Ce matin, est-ce que vous repassez dans votre cœur les grâces, les bienfaits et peut-être la plus grande des choses, la plus grande des choses, c'est qu'il nous a sauvés, qu'il nous a établis à sa table, à la table du roi. Méphi-Bochette, il a quitté l'Odébar, je pense qu'il n'avait pas grand-chose là-bas, mais il est venu s'habiter à Jérusalem. C'est sa nouvelle demeure. Maintenant, tous les jours, à midi, il est à la table du roi. Il est considéré comme un fils de roi. lui qui était un misérable, lui qui était boiteux, lui, il est la table du roi. Ce matin, quel honneur le Seigneur nous invite à sa table. Amen. Puisqu'il est dit dans l'Écriture qu'un jour, eh bien, je ne sais pas si le verset va apparaître, c'est Matthieu 8, 11, on pourrait l'ajouter. Ah, ben si, voilà, c'est merveilleux ici, ça marche automatique. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils viendront, ah oui, d'Istres, d'Istres, ah, il y en a qui viendront d'Istres, de Guadeloupe et de Martinique. Ah, la table est grande, il y a des gens, ils diront, mais comment, la table sera tellement grande, est-ce qu'on verra le Seigneur ? Vous inquiétez pas, vous le verrez. Et on sera avec lui. Alors, il en viendra de partout. Ils sont à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le Royaume des Cieux. Il y aura Pierre, il y aura Jacques, il y aura Jean, il y aura Jean-Marie et Joël et tout. Votre nom est bien inscrit dans le ciel et dans le livre de vie. Vous avez retenu votre place. L'autre jour, on a dû aller au restaurant et mon petit-fils m'a dit, bon, alors tu téléphones et tu réserves la table. Bon, notre table est bien réservée. oui, avec notre nom inscrit. Est-ce que c'est pas la plus grande des choses ? Quand les disciples sont revenus d'une mission, ils ont chassé les démons, guéris les malades, enfin, il s'est passé plein de choses, ils y sont arrivés, ils étaient tous joyeux, excités, oh, c'est formidable, n'est-ce pas ? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Réjouissez-vous plutôt que ce que votre nom est inscrit dans le ciel de vie. Il y a une chose dont nous ne nous réjouissons pas assez ce matin, c'est que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés, que nos péchés sont pardonnés, que nous avons reçu l'assurance de notre salut, que nous marchons vers le ciel, vers le royaume de Dieu, vers les noces de l'agneau, parce qu'après, ça va être... Il y a beaucoup de banquets, ça finit bien, banquets des noces de l'agneau, oui, que le Seigneur nous a fait grâce. Ça, c'est la bonté et l'amour du Seigneur. Que nous puissions dire oui, mais qui suis-je ? Est-ce que je suis dit non, je suis un pécheur ? J'ai transgressé ta parole, tes commandements, ton amour, et encore aujourd'hui, la faiblesse est mon partage. Mais Seigneur, tu me fais grâce encore et c'est par ta grâce que je vis, c'est par ta grâce que je serai renouvelé, c'est par ta grâce que je vais de l'avant, c'est par ta grâce qu'un jour, je serai dans ta présence pour toujours. Et il n'y aura plus ni larmes, ni douleurs, ni souffrances, ni rhumatismes, tout ça, c'est fini. Alors, frères et sœurs, Méphi-Bochette, un homme qui était à l'eau des barres, la sécheresse, la misère, dans l'infirmité, il n'avait rien et après, il a reçu l'héritage, il est tout, il est comme un fils de roi, il mange à la table du roi et il habite Jérusalem. Jérusalem, ça signifie possession de paix, il vit maintenant dans la paix. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de vivre à Jérusalem. Il ne faut pas quitter Jérusalem. Il faut rester dans la possession de paix, dans la communion du Seigneur parce que c'est à Jérusalem que le Seigneur a mis son nom, c'est la ville sainte, le temple, il y a la manifestation, la présence de Dieu, la communion de Dieu et c'est dans cette communion à la table du Seigneur. Ce matin, si le Seigneur était dehors, il veut avoir un moment encore de communion avec nous. Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Moment de communion. Que notre communion soit constamment renouvelée et entretenue dans nos vies et que nous vivions ces moments bénis dans la présence du Roi, du Seigneur à cause de Jonathan, à cause du Seigneur Jésus. C'est tout par lui et par lui uniquement que nous sommes. Le ciel nous est ouvert, le Royaume de Dieu nous est ouvert, la table du Roi est là, il y a des mets succulents, il y a de la nourriture, on peut se réjouir et continuons, persévérons, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour que tu manifestes à notre égard, tu as usé de bonté, tu veux nous faire du bien Seigneur, tu cherches encore un homme, une femme pour lui faire du bien, que ta bonté, ta bienveillance, ton amour se manifeste dans notre vie et tu l'as manifesté pour nous à la croix en livrant ta vie, tu as donné ta vie, tu as pris notre place, nous étions impurs, nous étions pécheurs, nous étions dans la misère, dans les ténèbres, nous étions esclaves, mais Seigneur, tu es venu pour nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour, afin que nous puissions contempler ta face, nous prosterner devant toi, t'adorer et te rendre grâce tous les jours de notre vie pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada